Aujourd'hui au programme, Bugatti présente sa nouvelle création aux performances ahurissantes et bientôt vous pourrez vous faire écraser par un robot. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane, retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Voici l'arrivée tant attendue de la remplaçante de la Bugatti Chiron. Depuis 2016, cette bête a régné en maître sur le royaume des supercars, mais voilà, le temps est venu pour Bugatti de passer le flambeau et voici la nouvelle Tourbillon, oui c'est son nom. Alors qu'est-ce qui a changé depuis la Chiron ? Eh bien pas grand chose en fait, Bugatti est maintenant sous la houlette de Rimac mais elle garde encore une main serrée dans celle de Volkswagen. Pourtant côté style, ne vous attendez pas à une révolution, la Tourbillon ressemble beaucoup à la Chiron. Le fameux C est toujours bien présent sur le profil et à l'intérieur c'est un festival de modernité avec un soupçon de nostalgie. Imaginez ça comme un mix entre un salon de luxe et l'intérieur d'un vaisseau spatial tout en cuir, en carbone et en métal scintillant. Le cadran principal, capable d'afficher jusqu'à 550 km heure, vous rappelle que vous n'êtes pas dans une voiture ordinaire. Vous noterez qu'il n'y a pas d'écran de 38 pouces au centre de la planche de bord et c'est très bien ainsi. Parlons mécanique. Au lieu du W16 quadriturbo de la Chiron, nous avons maintenant un V16 atmosphérique de 8,3 litres conçu par Cosworth, installé en position centrale arrière. Avec ses 1000 chevaux, ce moteur peut monter jusqu'à 9000 tours minutes. Mais ce n'est pas tout, trois moteurs électriques viennent compléter ce chef-d'œuvre, deux à l'avant et un à l'arrière. Et la puissance maximale, accrochez-vous bien, 1800 chevaux, des performances à coupe et le souffle, 0 à 100 en 2 secondes, 0 à 200 en moins de 5 secondes, 0 à 300 en moins de 10 secondes et 0 à 400 km heure en moins de 25 secondes, avec une vitesse de pointe de 445 km heure. Et tout ça dans une masse de 1995 kg, batterie incluse, car oui, ces batteries de 25 kWh permettent même à cette tourbillon de rouler 60 km en tout électrique. Une Bugatti qui pourrait donc échapper au malus écologique français. La Bugatti tourbillon sera limitée à 250 exemplaires, chacun coûtant la modique somme de 3,8 millions d'euros. Mais bon, pour cette somme, vous obtenez une œuvre d'art roulant, un chef-d'œuvre de l'ingénierie automobile. Vous faire conduire par un robot, ça vous dit ? Eh bien, je vous présente Musashi. Bon, ok, il ressemble à un serial killer, mais ce robot humanoïde pourrait bien vous piquer le volant. Avec ses proportions et ses articulations dignes d'un humain, Musashi est un vrai prodige de la technologie. Il a été conçu par Kento Kawaharazuka et son équipe. Et grâce à ses capteurs de force installés dans ses mains et ses pieds, Musashi peut manipuler le volant et les pédales avec une précision chirurgicale. Il peut mettre le contact, actionner le frein à main, utiliser les clignotants et même s'allumer une clope avec l'allume-cigare. Bon, pour ce dernier point, j'en sais rien, mais j'imagine. En tout cas, rien ne lui échappe, il a une compréhension totale des commandes d'une voiture. Ses yeux, équipés de caméras haute résolution, offrent une vue large et détaillée de la route. Et contrairement aux autres technologies de conduite autonome qui s'appuient sur le lidar, Musashi utilise ses caméras pour observer la route et les rétroviseurs, réduisant ainsi la dépendance à des gadgets coûteux et complexes. Les premiers essais de Musashi sur le campus Kashiwa de l'Université de Tokyo ont été plus que prometteurs. Musashi freine à la vue d'un piéton, réagit parfaitement aux feux de circulation, mais tout cela à une vitesse modeste de 5 km heure pour l'instant. Et tant mieux. L'objectif ultime, faire de Musashi un conducteur aussi raffiné qu'un être humain, capable de gérer des conditions complexes comme les pentes abruptes ou les embouteillages infernaux. L'équipe de Kawarazuka ne chôme pas, ils intègrent constamment de nouvelles technologies et améliorent les algorithmes de Musashi pour qu'ils puissent affronter toutes les situations routières avec une aisance déconcertante. En bref, Musashi est en route pour devenir le chauffeur de demain, on va donc pouvoir prendre de bons gros apéros violents et se faire ramener par notre bon vieux Musashi. Elle est pas belle la vie ? Avant de terminer cette vidéo, j'ai une astuce pour vous faire économiser de l'argent sur votre assurance auto en 2024, environ 380 euros par an d'économie, et ça ne vous prendra que 2 minutes top chrono. Si vous en avez marre de payer trop cher pour votre assurance auto, vous pouvez comparer toutes les offres d'assurance en un seul endroit et gratuitement. Alors je vous vois déjà venir avec vos inquiétudes, du genre si c'est pour qu'on m'appelle tous les 4 matins, c'est pas la peine. Eh bien sachez qu'on ne vous appellera pas tous les 4 matins, et puis au pire, si vous avez peur de ça, vous n'avez qu'à mettre le numéro de téléphone de votre ex, ça l'occupera 5 minutes. De toute façon, le comparateur est totalement gratuit et ne vous engage en rien, il vous permettra simplement de faire des économies et ainsi couvrir de cadeaux votre nouvelle copine, qui est justement bien plus sympa que votre ex. Vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste sous la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, likez, partagez, et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao ! Sous-titrage ST' 501